Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous proposer de vous présenter ma routine post opératoire avec Aiboy. Donc comme vous le savez je vous l'ai déjà expliqué Aiboy est au boxe pendant 6 semaines dont 3 semaines en boxe ferme et 3 autres semaines où il commencera à avoir le droit de marcher un petit peu 10 minutes le matin et 10 minutes le soir. Pour faire ses soins je préfère le sortir de son boxe parce que question hygiénique c'est mieux et question pratique également. Alors vous pouvez voir qu'il a quand même un sacré pansement qui lui prend une bonne partie du postérieur. Je vous rappelle que l'opération a lieu au niveau du jarret sur la partie devant. Donc les pansements il fallait que je les change tous les 3 jours ou alors quand le pansement commençait à descendre et que la plaie du coup se retrouvait à l'air libre. Le jour où j'ai fait ces soins c'était justement 3 jours après avoir fait le pansement et comme vous avez vu il commençait légèrement à tomber donc ça tombait bien. Plus les pieds hein ! Donc c'est assez difficile pour moi de le retirer en le déroulant du coup je suis obligée en fait de venir couper la partie adhésive. Et comme vous pouvez voir sous cette partie adhésive il y a une bande qui vient maintenir des gros cotons également. En fait on est obligé de les chevaucher de façon à ce que le coton au niveau du jarret vienne tenir et non pas glisser. Il faudra hydrater parce que tu vois il désquoime à certains endroits la force d'être enfermé. Au niveau des points de suture je trouve ça assez propre. C'est pas congestionné non plus, le membre n'est pas chaud donc j'ai l'impression qu'AiBoy se porte plutôt bien et que ça se guérit bien. Alors pendant 5 jours je dois lui prendre la température et il faut pas que celle-ci vienne excéder les 38,6. Alors je vous l'ai pas montré mais au début il avait également 2 piqûres à avoir en intramusculaire. Et d'ailleurs à ce moment là il avoisinait les températures vers les 38 degrés et plus les jours ont avancé moins il avait de température. Alors maintenant que le pansement est retiré ce que j'aime bien en fait c'est laisser un petit peu à l'air libre son membre et pendant ce temps là je viens lui faire un gros pansage à savoir que je viens de brosser. D'ailleurs vous avez vu qu'il y a pas mal de mu en ce moment parce qu'il est en train de faire tranquillement son poil d'hiver. Les températures ont quand même vachement refroidi et du coup je vais devoir lui mettre une petite couverture pour la nuit. Alors en ce moment je teste également cette nouvelle crème qui m'a été envoyée par la société Equestra.fr c'est la Gallowade qui est utilisée pour la gale de boue mais également pour toutes sortes de cicatrisation, d'activation de la repousse du poil et je dois dire qu'elle est vraiment très très bien. Alors l'avantage d'être au box c'est que forcément il a beaucoup moins de bobos parce qu'il faut savoir que la plupart de ses plaies c'est Nomad qui lui fait dans le prêt. Donc comme je l'ai dit je viens lui mettre une petite couverture pour la nuit donc là en l'occurrence c'est une petite polaire qui vient de chez Orze et d'ailleurs la doudoune que je porte vient également de chez Orze. Ensuite je viens utiliser un spray de chez Veridus démêlant que je viens lui mettre donc sur l'écran mais également sur la queue que je vais vaporiser des cuisses d'Eyeboy vers l'extérieur. Alors je sais pas si je suis très pressive mais c'est juste que j'ai pas envie en fait que du démêlant vienne se poser sur son postérieur. Pendant que ça agit je vais tout simplement venir lui cuirer les pieds, ils sont pas très très sales en ce moment pas de risque de cailloux parce qu'il est au box mais faut les faire quand même. Et ensuite je vais venir démêler tous ses crins dont son semblant de toupet. On se moque pas s'il vous plaît. Ensuite vient le moment où je vais devoir lui refaire son pansement. Donc celui-ci je dois le faire comme j'expliquais tous les trois jours jusqu'au 24 septembre à peu près où on pourra retirer les fils et à ce moment-là on pourra laisser sa plaie à l'air libre sauf bien sûr si celle-ci vient s'ouvrir mais je pense pas que ce sera le cas. C'est parti. 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 Voilà maintenant mon petit cheval il est prêt donc ce que je fais c'est que soit il y a quelqu'un qui peut le tenir en main et le faire brouter dans le petit espace vert qui se trouve juste devant les box. Soit je le laisse à la tâche soit je le laisse dans un autre box en attendant de m'occuper de son box à lui. Donc en l'occurrence ce que je fais c'est que vous avez vu normalement que j'ai trois fils à foin qui sont disposés dans son box de façon à le forcer à venir manger du foin et non pas de la paille parce que j'ai pas envie qu'il se tape une colique. Comme ça aussi ça lui permet de le manger plus doucement que s'il avait du foin à même le sol même s'il en a également rassurez-vous. C'est parti. C'est parti. Donc ce que je fais une fois que mes fils à foin sont prêts et bien je viens les rattacher de part et d'autre dans le box et je viens également retirer la plupart des saletés de son box quotidiennement parce que mon cheval ne sort pas donc il y a pas mal d'urine, il y a pas mal de crotin également et je sais qu'il est un box à peu près propre. Il n'est pas curé à fond tous les jours bien évidemment mais c'est à moi de faire en sorte qu'il soit assez propre quand même. Et je remercie également Agnès qui est la propriétaire en fait des écuries parce que elle elle s'occupe également de m'aider à entretenir le box puisque je suis pas sur place et du coup elle me file un petit coup de main. C'est parti. Alors ce que j'aime bien faire aussi c'est venir cacher des petits bouts de carottes dans son filet à foin comme ça ça lui permet de venir les découvrir de temps en temps. Comme ça ça lui permet également de l'occuper parce que j'ai pas envie qu'il s'ennuie. Vous avez vu d'ailleurs qu'il y a un liquide également qui a accroché dans son box mais il y touche pas forcément trop je trouve. Et je viens éparpiller également des carottes un petit peu partout dans le box et la petite surprise quand il a le nez par terre etc. Mais encore une fois c'est vraiment pour lui éviter de manger de la paille. Et voilà tout le monde bah c'en est tout pour ma routine post opératoire de boy donc c'est quelque chose que je fais vraiment tous les jours. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu, moi il me reste plus qu'à nettoyer mon air de pensage. En attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous, prenez soin de vos chevaux, abonnez-vous, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et je vous fais de très gros bisous. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz